Poisson J'aurais pas mieux ! J'peux plier, j'aurais pas mieux ! J'peux plier ! C'est bon, on peut partir, c'est bon ! Poisson ! Un jeu bride ! Oh, il est magnifique encore ! J'peux plier ! J'peux plier ! J'peux plier ! Ah ouais, c'est un monstre ! Ah oui, c'est un monstre ! C'est la dernière chance ! C'est vendu, c'est très gros ! J'peux plier ! Et voilà, ça commence ! Les amis, j'espère que vous avez la forme ! Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pêche en Espagne, chez Extremadura Monster. C'est le deuxième épisode sur ma chaîne, il y a les premiers qui sont sortis sur ma chaîne et sur celle de Bardecum, qui m'accompagnent aujourd'hui. On est également accompagné de Nil, un guide chez Extremadura Monster. Est-ce que tu peux, par hasard, nous dire ce qui nous attend aujourd'hui, le programme ? Alors, ce qui nous attend aujourd'hui, on va pêcher essentiellement les baies, pour essayer de battre ton corps. Parce qu'il sera temps ! Ça me ferait plaisir ! J'en ai besoin ! Donc du coup, on va pêcher les baies, peu profondes, on va pêcher entre 2m50 et 5m de profondeur. Parce que là, on est sur une eau qui est assez fraîche, on a 12-13 degrés en ce moment. Donc les poissons sont assez proches des bordures. Le poisson fourrage est regroupé sur les herbiers, sur les têtes d'herbiers peu profondes. Donc vous avez déjà pêché avec Mathieu en Pélagique au pont. C'est une pêche qui est totalement différente. Donc on va aujourd'hui essayer de pêcher différemment. Et de faire un gros brochet quoi ! J'attends que ça moi ! Un ou plusieurs ! Un ou plusieurs ! Et puis éventuellement gros basse ou gros sang. Et puis on s'est monté sur des leurres pas trop importants pour essayer de prendre de la touche aussi. Exactement, on est descendu de taille un peu sur les leurres. Alors au pont, en Pélagique, c'est déjà des leurres qui ne sont pas très gros. Mais là, on va pêcher sur des leurres entre 12, entre 10 et 15 cm. Pour essayer d'intéresser le maximum de poissons, du sang, du bass, du broc. Et péter un record si possible quoi ! Et potentiellement faire un gros gros broc. Et puis... Voilà ! J'espère qu'il va faire ton métrier ! On va vous partager tout ça, en espérant péter un record ! Let's go ! On va tout faire pour ! On va dire sur une journée normale, tu vas prendre une bonne journée au Balaam par exemple, tu vas prendre 5 touches. Ouais ! Tu vas en piquer 3, tu vas en rater 2 d'office. Tu vas en piquer 3, tu vas en décrocher 1 ou 2 sur le combat. Il va t'en rester 1 ou 2, mais t'es pas sûr de faire un gros. Tandis qu'en pêcher avec un truc un peu plus petit, tu vas peut-être prendre 15-20 touches dans ta journée. Et dans tes 15-20 touches, tu peux faire un gros poisson dedans quoi ! Surtout qu'ici ils sont habitués à manger des petites proies, ils ont pas encore trop l'habitude de manger des grosses proies. Alors depuis que les cendres sont arrivés, ils se dirigent quand même un peu sur les cendres. Mais faut pas oublier qu'ils sont habitués à manger des écrevisses ou des petites ablettes qui font entre 12 et 15 cm. S'ils te mettent des touches courtes, des touches qui sont inférables, c'est soit ton coloris qui va pas. En fait c'est là où faut se dire, c'est soit le coloris qui va pas, soit la taille qui va pas. Mais il y a un truc à changer quoi ! Mais c'est qu'il y a un truc à changer, c'est que t'es dans une bonne voie mais t'as pas encore trouvé le truc qu'il faut. Par contre, tu fais un poisson, c'est coffré, faut même pas essayer de se dire bah tiens je vais changer de leurre ou quoi que ce soit, tu gardes ton leurre. Après il y a toujours des trucs à affiner et tout, mais en général quand tu prends des bonnes touches, correcte, c'est coffré, faut même pas essayer de changer de leurre. Tu sais que t'as le truc qui fonctionne, après bon bah ça va être dans ton animation, ça va être à toi de trouver ta profondeur. L'animation qui va faire que t'arriveras à déclencher ces poissons. Moi je vais me faire plaisir, je vais me mettre sur la petite là. Je vais me prendre de la... C'est bon, je voulais dire que t'as un coup de bas de ligne. Mais en gros là ça va être assez plat, on va commencer à arriver dans les herbiers là, juste après le grillage. Ouais. Et on va avancer jusqu'à la digue, peut-être un peu avant la digue, on va s'arrêter peut-être un peu avant la digue. Et là les deux gros brocs qu'on touche, on les touche... Tu vois l'arrivée de rivière qui est au loin là-haut ? Oui, ouais je vois. En gros grossièrement 200 mètres devant quoi. Je vais commencer avec un petit Dewalker. On a un montage spécial Nil, il nous a fait un petit montage 360 ruling avec une palette à l'arrière. Pour plus de vibrations, des éclats, etc. On va voir ce que ça donne, moi j'ai vraiment confiance en ça. C'est plutôt juste plat. Ouais. Il y a encore plus de métro mais il faut un peu défendre. Poisson. Et euh... Un petit ? C'était petit, ouais. C'est des crocs. Il est en dessous. Et moi il est noir, j'appuie dessus. Il y a le... Poisson. Là c'est un... Cendre. Premier de la journée. Le brocée qu'il y a là, il y a le nom de cendre. Yes, il est beau. Super. Magnifique. Ouais, au escape. Il fait quand même 60 et quelques hein. C'est bon. Super. Allez mon beau. Franchement, jolie cendre là. Ça fait plaisir. C'est bon. Poisson. Ouh, c'est lourd hein. Ouais, là par contre, c'est... J'ai l'impression que c'est un peu plus lourd. Hop, je te amène. Ouah, il est magnifique encore. Ouah. Ouah, il est gris en plus. Ses coffrets hein. On est sur le bon leurre là. T'as vu son ventre comment il est... Il y a des belles couleurs. Ah ouais, il est magnifique. Ah ouais, il est encore plus gros que celui de ta leurre hein. T'as l'impression. Oui, oui, oui. Ah ouais. Ha ha ha. Mon ventre il l'a coffré jusqu'au ventre. Ah ouais, là... Là on a un poisson... Il y a pas été pour... On a un poisson de dingue là. 67, 67 et demi. 67 ? Ouais. Tu vois, il est tellement gras que pour moi il y avait 70 hein. Tu vas voir, il y a le sens d'en toucher, il y a 75. Ouais, il y a 75. Ouais, il y a 75. Ouais, le son. Je crois qu'on est sur un cendre encore plus gros. Encore un bon... Encore un super cendre. Ha ha ha. Regarde-toi les traces. Ah ouais. Ouais. Encore un cendre magnifique. Et voilà, on voit qu'il s'est fait sûrement gripper par un broc. C'est bien piqué. Ils en veulent hein. Mais ils sont... Tu vois, ça se voit qu'il... Ouais, ouais, il en voulait hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, bah oui. C'est génial. Ah ouais. Poisson. Wow, c'est monstre! Alors là, mix... Je fais tout l'inverse de ce qu'il faut là. Là je le droppe là. Tu fais... Tu cherches le gros broc et tu fais un petit cendre. c'est assez comique parce que contrairement à consentin j'essaye de mettre sur des leurs plus gros pour faire des plus gros poissons et j'en fais des plus petits même pas la bonne espèce c'est la mise en route allez là on vient d'arriver dans une baie qui est pas mal exposé au vent donc là on va passer avec un jerkbait puis bah on va voir si ça peut déclencher du pike il suffit d'une touche c'est fini une touche pour débloquer un gros poisson poisson peut-être bien une algue non c'est lourd c'est une algue ah ouais ah non c'est pas une algue oh là ah mais c'est hyper lourd c'est super lourd ouah mais c'est méga lourd par contre bah oui ça se déplace ça va ça se déplace à fond parce que son jerk il descend pas assez profond pour prendre une algue ça se déplace doucement c'est un poisson c'est un poisson herbe et franchement j'ai eu peur je me suis dit c'est le brogmétré qui a pas capté oh non dégoûté il est où ? il est où ? ouah attaque d'algues il est là en plus il te rentre à la gueule ah ouais c'est dingue il a dû mettre un rush dans les algues oh là là par contre lui lui il s'est fait prendre par un gros poisson décro oh ça suit poisson oh là là il s'est fait amoché 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 oh regarde ça Brice c'est bizarre comme ça ce roc ouais ça c'est bizarre par contre je pense pas que ce soit un poisson qui lui est fait tu vois une loutre tu penses ? je sais pas trop hein une loutre ouais après il y a des bonnes ah si si c'est des morsions de poisson mais il s'est fait gnaquer plusieurs fois quoi il peut lui faire des bonnes grissures quoi un cendre hein en vrai un cendre il le taffe je pense hein un cendre ? bien sur un gros oui ouais quand ils sont s'ils ont un peu entamé je sais pas s'ils ont entamé la freine non 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 pas encore non un cendre 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 oh des gros c'était pas gros c'était pas énorme oh poisson oh bide ouais C'est pas gros ! Oh il m'a mis une frappe ! Il ne fait même pas 50 ! Oh loupé, loupé, loupé ! Oh ça te touche ! Oh il est envoulé ! J'étais sûr que ce coloris-là, ils allaient kiffer ! Bon je crois qu'on est sur le bon leurre ! Alors pour l'instant, je prospecte les bordures avec le petit Dewalker River to Sea, accompagné d'une palette. Ce qui est génial, c'est qu'il y a le guide qui pêche derrière nous et qui prospecte avec son petit leurre Ilex. Et en fait, c'est un leurre qui marche très très bien ici, peut-être le meilleur chat qu'ils ont vu jusqu'à présent sur ce lac. S'il arrive à faire plus de poisson que nous, ça veut dire qu'on va devoir potentiellement changer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que ce leurre est efficace pour l'instant, donc on va continuer comme ça, on reste en confiance. Et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, troisième espèce de la journée. Bien joué ça Neil ! Et à chaque fois, ça me fait le même faux espoir. Ouais, c'est un broc ça. C'est encore un basse, je rigole. On s'est fait chier toute la journée à faire du basse, tu nous en fais trop. C'est bon ! On va finir mec ! On va voir des gorilles ! Ouais, poisson ! C'est la magie gorille ! La magie gorille ! Ah, c'est baby, c'est baby ! Je te jure, c'est inable avec le truc. Je te jure, c'est inable avec le truc. Oh ! Il est allé se barrer avec la canne. Oh, il a sauté ! Il t'a enregistré ? Je l'ai, ouais. Il a sauté ? Oui ! Le nerf était comme ça, et le broc il est arrivé, il a fait pfff ! Il est reparti. Ah, c'est pour ça que la canne ne va se passer ? Oui ? Oui ! Il est allé ! Vosé Nil, on en a milliards ! Il ne faut pas qu'il y ait pas de loups ! Il faut que l'on vuelte ! Là on a un truc de ouf, là ! Oh la 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 ! Ah ! C'est de pire en pire ! T'es inquiet Nile ou pas ? Poisson ! Oh la la ! Oh l'action ! A la pause hein ! Oh poisson ! Ouais ! Ouais ! Poisson ! Hop ! Il s'est fait poquer hein ! Hop là ! C'est la guerre là-dessous ! Tous les petits bras qu'on fait sont démolis ! C'est incroyable ! On arrive pas à faire le gros quoi ! Je vais vous dire la vérité, très très galère cette session avec Nile tout simplement parce que on avait des conditions climatiques éclatées, un vent de ouf ! Ouais ! Des vagues de 80 à 90 cm, ça passait sur le bateau ! Donc des conditions assez rares sur le lac ! Ils voient jamais ça ici ! Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver sur un spot du bord ! C'est la queue du lac ce qu'ils appellent ! Donc c'est un endroit beaucoup moins profond, plein d'herbiers avec du brochet, basse et cendres ! On va essayer de les faire du bord pour le coup du soir ! Et surtout on est dans une zone qui est vachement encastrée ! Du coup on va être coupé du vent et ça devrait se faire du bord ! Plus agréable ! Après on va bouger un petit peu, on va retourner sur des zones plus proches de là où on avait l'habitude de faire un bateau ! Mais toujours du bord ! On va essayer de kiffer ce coup du soir comme ça tous les deux ! Il y a du poisson à faire ! Voilà ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Loupé ! Oh cette touche ! Grosse grosse touche là ! Poisson ! Yes ! Un petit broc espagnol ! Regardez ça comme il s'est lancé dessus ! Vraiment un tout petit broc ! Juste au bord il m'a attaqué ! Incroyable ! Allez maintenant on cherche son arrière et un grand-père ! Et ils sont là ! Et ils sont là ! Oh ! Poisson ! C'est pas mal ! Ah je bride ! C'est un centre de deux ! Yes ! Oh il est beau ! Super ! Regardez ça ! Et voilà après le petit broc ! Un super centre du bord ! C'était pas facile ! Il a fallu l'extraire des herbiers ! Au Smoking Swimmer ! On va vite le râcher ! Puis on va voir si on peut en toucher d'autres ! Allez ! Je pense que tu as fait un broc ! Genre un petit broc ! Un cendre ! Un cendre spinner je suis sûr ! Un basse ! Tu as fait un broc ! Un micro-basse ! Un micro-basse ! Un micro-basse ! Wow ! Super ! Petit basse les gars ! Au petit bling ! River Toussie ! Regardez-moi ça ! Il fait plaisir ! Petit poisson de 30 ! Tout en beauté ! C'est beau ! Eh ! Bien joué mon gars ! C'est mérité ! Et lui il aurait pu se faire placer par le gros chenet ! Il n'y a plus le temps qu'on insiste ! Oh ! Oh cette attaque ! Au bord des herbiers quoi ! Poisson ! Belle touche ! Oh c'est coffré mon gars ! Oh il est beau ! Wow ce cendre ! Je crois que c'est le plus gros de mon séjour mec ! C'est vrai ! Je te jure ! Regarde ça il est énorme ! Il est énorme ! T'as moyen de me faire une photo ? Et voilà ! Si ça c'est pas beau ! Ce poisson de dingue ! Allez mon beau ! C'est incroyable ! Ouais ! Il repart tranquille ! Il m'a mis une touche mon gars ! Pouah ! Magnifique ! T'as vu comment il l'a gommé mon gars ? Ouais ! J'ai trouvé la technique ! J'ai lancé hyper loin ! Cannes hautes ! Je tirerai comme ça ! Deux trois tours de moulinets sur la bannière ! Et je laissais la bannière faire ! Et là ça fait ! Les amis je vais conclure cette session et de manière générale ce séjour incroyable ! Que d'émotions, que d'aventures ! On a partagé des moments de fou ! D'humour, de folie avec les guides, des gros poissons ! On a fait deux poissons record ! C'est magnifique ! C'est pas un record mais c'est un très beau poisson ! On peut considérer ça comme un record ! T'as battu ton record Black Bass ! T'avais pas un record Sand aussi ? Oui ! J'ai battu mon record Black Bass ! C'est vrai ! C'est vrai ! 500 le premier jour ! 70 plus ! Ouais c'est vrai ! Pour moi ! Il se passe tellement de choses qu'on a du mal à se souvenir de tout ! Ce que je vais vous proposer si vous êtes intéressé par ce genre de séjour chez Extremadura Monster Et bien je vais mettre tous les liens et tout ce qu'il vous faut pour contacter les merveilleux guides derrière moi dans la description de la vidéo ! Si vous le souhaitez ! Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs ? C'était un plaisir de passer la semaine avec vous ! Franchement comme tu l'as dit, on s'est éclaté, vous avez fait des beaux fiches ! On a essayé de vous transmettre nos techniques, nos spots, notre passion, notre façon de travailler ! Nos connaissances ! On vous a tout donné comme ce qu'on donne à tous nos pêcheurs tout au long de l'année ! On en a appris beaucoup ! C'est vrai ! On a fait beaucoup de choses ! Et il y a eu un bon feeling entre nous quatre et tout ! Et ça, ça fait plaisir ! C'est important ! Pourquoi pas remédier ? C'est cool ! Pourquoi pas remédier ? Remédier ? Potentiellement on pourrait le refaire ! Je pense qu'on pourrait le refaire sur une autre période pour vous découvrir d'autres spots, d'autres techniques ! Ecoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on retourne sur ces lieux ! Et puis mettez le petit like pour me le faire savoir également ! On se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo les amis ! Portez-vous bien d'ici là ! Bye bye ! Salut !